Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 110ème épisode et hier j'ai travaillé sur les invitations Alors, pour rejoindre DatuDo pendant la première période, la période alpha et peut-être même la période bêta il faudra avoir un code d'invitation, donc il faudra être invité par une relation et au tout début, ça va être moi qui vais vous inviter à rejoindre la version alpha, donc il vous suffira de me laisser votre adresse email et je vous inviterai ensuite, une fois que vous aurez rejoint le projet vous aurez le droit à 5 invitations, donc d'inviter 5 personnes et au fur et à mesure, je rajouterai des invitations pour que vous puissiez inviter plus de 5 personnes petit à petit je ferai ça en fait pour contrôler le nombre de personnes pour éviter d'abord qu'il y ait une surcharge de personnes s'il y a des problèmes qui sont identifiés donc je vais garder une version alpha avec un nombre limité de personnes et puis ensuite, je ferai la montée en charge petit à petit ça me permettra de contrôler la montée en charge Alors, pour inviter des personnes, ça se passe dans la messagerie puisque ça concerne l'envoi d'un message et ici, on a un lien pour envoyer des invitations donc quand on clique ici et si on a déjà envoyé des invitations elles sont affichées ici avec l'adresse email de la personne invitée et le code d'invitation donc ça nous permettra de rappeler ce code-là si la personne a perdu l'email et on a également un bouton qui nous permet de retirer l'invitation ça nous permet, si on a fait une erreur dans l'adresse email de pouvoir recréditer ce qu'on compte d'invitation et renvoyer l'invitation à la bonne personne tant que la personne n'a pas utilisé son code d'invitation on a la possibilité de retirer l'invitation donc pour illustrer ça je vais envoyer un mail sur l'adresse support.datoodoo.com et j'envoie l'invitation donc là, il me dit que l'invitation a bien été envoyée c'est rajouter dans ma liste des invitations envoyées et j'ai le code d'invitation qui est affiché ici et puis comme d'habitude, il y a une vérification est faite pour qu'on indique vraiment une adresse mail enfin, il y a une vérification pour qu'on indique quelque chose et sur le format de l'adresse mail donc voilà et ensuite, quand je vais aller sur mon lecteur de mail hop voilà comment ça s'affiche donc j'ai eu un peu de mal parce que, en fait, mon framework PHP il gérait simplement les mails en format texte et comme j'ai voulu faire des mails un peu plus jolis au format HTML j'ai dû modifier un peu le framework PHP un peu le customiser et donc maintenant, ça passe sans problème et puis ce qu'il y avait aussi c'est qu'on envoie pas simplement un mail au format HTML c'est un mail dont le contenu va être généré automatiquement en fonction, bien sûr, du mail de la personne qu'on souhaite inviter qui va être rappelé ici de son code d'invitation qui va être rappelé ici et là et du nom de la personne qui vous invite qui est là et également de la langue de la personne qui nous invite puisque le message va être envoyé dans la langue de la personne qui invite pour simplement essayer de faire que le message soit compréhensible par un plus grand nombre de personnes puisqu'on va pouvoir penser qu'une personne qui invite une autre personne parle la même langue que cette deuxième personne donc ce message, il est envoyé comme ça et j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit bien affiché peu importe l'outil qui est utilisé pour lire le mail donc sur Gmail, voilà ce que ça donne donc bien sûr, il faudra accepter d'afficher les images et on aura le logo d'Atoutou qui est rappelé ici donc c'est bien parce que moi, ça va me permettre de réutiliser ce format de mail pour les alertes et pour rappeler les tâches quotidiennes en fait pour tous les mails qui vont servir de correspondance entre les utilisateurs de Datoutou et le système je vais réutiliser ce format en rappelant le logo et le titre du message ici et puis également les copyrights qui aussi sont en fonction de la langue de l'utilisateur donc voilà où est-ce que j'en suis sur quoi j'ai travaillé ça a pris un peu plus de temps que prévu je ne pensais pas passer autant de temps mais en fait il fallait faire un système assez bien fait sur lequel on puisse quand même retirer une invitation faire un compte des invitations restantes etc voilà et puis je vais continuer puis ça passe vite puisque déjà il ne reste plus que 9 jours avant l'ouverture de la version alpha j'avais pas fait exprès mais elle se fera le 1er mai et donc la fête du travail pour la fête du travail vous aurez un outil qui vous permettra de travailler mieux donc ça tombe bien allez à bientôt pour une prochaine vidéo salut